Les machines à coudre, les instruments essentiels de l'économie du Swaziland. L'industrie textile est le premier employeur de ce petit royaume d'Afrique australe. Mais le secteur est en crise. Les Etats-Unis ont exclu le pays d'un accord commercial qui les exonérait de taxes pour leurs exportations. D'après les syndicats, depuis le début de l'année, 3000 employés du textile ont perdu leur travail, beaucoup moins selon le gouvernement. Nous avons perdu près de 1800 emplois en tout chez les entreprises qui exportaient 100% de leur production aux Etats-Unis via l'accord. Mais grâce à notre travail et le développement des nouveaux marchés, je suis content de dire que nous avons quasiment résorbé le manque à gagner. 1800, c'est vraiment une sous-estimation, vu que dans une seule entreprise, on a perdu 1450 emplois. Dans une seule entreprise. Les pertes d'emplois ont été massives, surtout dans le textile. Et ce qui est malheureux, c'est que le gouvernement ne s'occupe du problème que très lentement, à la vitesse d'un escargot. En vertu de l'accord à Goa, lancé en 2000, une quarantaine de pays d'Afrique subsaharienne ont accès au marché américain avec des conditions favorables. Au Swaziland, cet accord a permis aux textiles de prospérer. Mais en contrepartie, les pays doivent respecter les droits de l'homme, notamment la liberté de la presse et le droit de grève. C'est le droit des travailleurs de s'organiser et de faire grève s'ils ne sont pas contents de ce que leur offre leur employeur. Mais au Swaziland, quand les gens font grève, le gouvernement envoie la police pour les battre et les renvoyer au boulot. Comme Maria Maceboula, plus de 28% de la population active au Swaziland est au chômage. Son passé de syndicaliste rend sa réinsertion encore plus compliquée. C'est vraiment difficile et douloureux. La constitution dit que tous les employés ont le droit d'appartenir à un syndicat, mais les patrons, ils ne veulent vraiment pas des gens comme nous. Pas du tout. Le gouvernement Swazil a promis de tout faire pour réintégrer l'accord. Mais le royaume est aussi sous le feu des critiques de l'Union européenne pour avoir menacé et arrêté des journalistes et membres de l'opposition. Sans vraie réforme, plus d'emplois pourraient encore disparaître. Il y a un état de protéger sur le feu des marines seuls. Sous-titrage ST' 501